Grain de reporter scientifique Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier en partenariat avec la fondation Tara Océan, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et l'agence de l'enseignement français à l'étranger Bonjour à tous, nous sommes Fadi, Margot, Lila et Selma Nous sommes 4 élèves de seconde du lycée Jeannachette à Beauvais Nous allons évoquer le sujet des événements climatiques extrêmes en insistant particulièrement sur les feux de forêt Nous pouvons vous préciser qu'un feu de forêt est considéré comme un événement climatique extrême lorsque plus d'un hectare est détruit et lorsqu'il y a des conséquences humaines et animales De plus, un événement est considéré extrême lorsque sa fréquence et son intensité augmentent Oui, en effet, tout ceci est en lien avec le dérèglement climatique En conséquence, nous pouvons nous demander quels sont les impacts des feux de forêt extrême sur l'environnement En quoi le dérèglement climatique renforce la fréquence et l'intensité de ces événements Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Lila, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'environnement ? Bien sûr, Selma. L'environnement fait donc référence au cadre de vie des êtres vivants Il s'avère fragile et à préserver et il comporte l'ensemble des éléments naturels et artificiels comme les constructions et les traces d'activités humaines Merci beaucoup, Lila. Désormais, nous pouvons répondre à ces questions en commençant par les conséquences du dérèglement climatique expliquées par Margot Bien sûr, Selma. Tout d'abord, le dérèglement climatique est lié aux activités humaines et à la surexploitation des ressources naturelles Cela provoque des pollutions et une quantité de gaz à effet de serre importante Aujourd'hui, le dérèglement climatique est un risque croissant qui peut provoquer des dômes de chaleur et des vagues de chaleur Mais quelle est la différence entre les dômes et les vagues de chaleur ? Alors, les dômes de chaleur sont des phénomènes météorologiques qui piègent une importante masse d'air chaud près du sol et qui est provoquée par les températures extrêmes Ces phénomènes durent peu de temps, contrairement aux vagues de chaleur, qui durent plusieurs jours et qui sont présents lorsque les températures sont anormalement élevées En effet, ces vagues sont caractérisées par leur température, leur durée et le climat du pays Le climat du pays peut jouer sur les vagues de chaleur ? Oui, bien sûr Nous pouvons nous demander pour chaque pays à partir de quelle température cela est estimé et élevé et ces seuils ne sont pas les mêmes pour tous les pays Pour finir sur les causes des feux de forêt, ce sont les dômes qui engendrent les vagues de chaleur car l'air chaud stagne et réchauffe tout l'air ambiant aux alentours ce qui crée une vague de chaleur Puis, ce sont ces vagues les causes de ces feux de forêt, autrement dit, de ces événements climatiques extrêmes Merci Margot pour toutes ces informations A présent, écoutons Lila et Fadi concernant les conséquences de ces feux de forêt en prenant l'exemple de l'Australie Oui, bien sûr Alors, nous rappelons que les feux de forêt sont considérés comme extrêmes lorsque leur fréquence et leur intensité augmentent Cela entraîne donc de plus en plus d'impact Savez-vous que, selon un article de Geo.fr En 90 ans, 500 000 km² de la surface de l'Australie a été détruite due aux incendies de forêt Cette surface incendiée a augmenté de 800% ces 20 dernières années c'est-à-dire multipliée par 9 De plus, en reprécisant que le dérèglement climatique est la première cause de ces sécheresses et incendies cela provoque une pollution de l'air et des eaux Oui, et cette dégradation de la faune par ces incendies provoque un manque d'eau et de nourriture pour les espèces animales Par conséquent, il y a eu 50 millions de morts tels que les kangourous et les koalas Puis, entre 2019 et 2020, selon France Info, l'Australie a connu les feux de forêt les plus violents de son histoire avec 3 milliards d'animaux morts ou déplacés Oui, et plus de 7 millions d'hectares de forêt détruits D'accord, et que pouvez-vous nous dire à propos du bilan humain et économique ? Il faut savoir qu'en plus des dégâts que peuvent causer les feux de forêt sur la faune et la flore ils ont des impacts importants sur l'économie du pays En effet, sur leur passage, ces feux détruisent des maisons, des hôtels et d'autres infrastructures Cela a entraîné la mort de 24 personnes De plus, l'Australie est un pays touristique Donc, les touristes préfèrent se tenir à l'écart de ces pays après avoir vu les images de ces feux Aussi, de nombreux lieux touristiques sont touchés comme la station balnéaire Batesmine Bay Par conséquent, cela fait diminuer l'économie du pays Savez-vous que le coût lié à ces feux de forêt pourrait atteindre plus de 24 milliards d'euros par an d'ici 2050 ? Ah oui, donc le cabinet de consultants SGS Economics & Planning a estimé que la ville de Sydney perdait jusqu'à 31 millions d'euros par jour en 2020 En conséquence, la fumée provoque une baisse de productivité des interruptions dans le transport et une réduction de la consommation Pour finir, les travailleurs prennent plus d'arrêts de travail car la qualité désastreuse de l'air entraîne de nombreuses maladies Nous pouvons donc conclure que les feux de forêt en Australie sont des conséquences des événements climatiques extrêmes car il existe des bilans humains importants, des conséquences animales et végétales ainsi qu'une nette chute économique Merci beaucoup à vous trois pour ces informations précieuses Nous vous encourageons à ne pas jeter de cigarettes, surtout en forêt et éviter les activités telles que les barbecues Nous vous remercions pour votre écoute et à bientôt Graines de reporteurs scientifiques Sous-titrage Société Radio-Canada